Le premier ralenti. Effectivement, on a eu l'impression au départ qu'il avait nettoyé la visière et puis que Radgeb en avait rajouté. Mais regardez bien, c'est pas le cas. Il le touche vraiment contre la tête. Regardez, là on est au ralenti ici. Et regardez, je vais faire, on essaie d'y aller ici. Regardez, vous avez vu le contact ici, on le voit là. Bam. Donc si je fais une loupe, vous avez, vous pouvez pas avoir un plus gros plan sur le contact au visage. Regardez, la tête de Radgeb a fait un mouvement vers la gauche assez violent. Donc il n'y a aucun doute. Radgeb est en bas, oui, mais le contact contre la tête, il y est. C'est pas parce que le joueur est en bas qu'on doit le toucher contre la tête. Alors c'est charge contre la tête, évident, bien sûr. Ce qui est dommage là, c'est qu'on voit très bien que Radgeb ne va pas au contact. Il freine, il porte-chec avec sa canne comme ça et l'autre il se dit, il va forcément y aller. Puis au moment où il freine, l'autre avec l'élan comme ça, il le chope malheureusement au visage. Mais je pense que si Radgeb, il va au contact, il freine pas pour aller avec la pointe de sa palette comme ça, je pense qu'il se fait checker sur tout le corps à l'épaule et il n'y a rien, malheureusement. Il y a David Pietronigro qui nous commande cette rencontre, qui est allé aux nouvelles. On l'a évacué, direction l'hôpital pour aller faire des contrôles. Yannick Radgeb, on essaiera d'avoir plus d'infos avant la fin de cette soirée de caisse sur glace. Quoi qu'il en soit.